Salut à tous et à tous j'espère que vous avez eu la forme aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur la chaîne youtube je vois qu'en ce moment écoutez ça vous plaît énormément les bugs donc je vous en montre d'autres d'autres que je n'ai pas forcément trouvé d'ailleurs par exemple si on l'a trouvé sur youtube je vais vous l'expliquer tout de suite c'est un tout nouveau glitch qui vous permet en fait de redimensionner n'importe laquelle des constructions d'ailleurs je pense qu'on mettra la chaîne de l'auteur de ce glitch enfin du moins celui qui a fait le tuto donc je vais vous le mettre sûrement en description mais il se trouve qu'on a d'ailleurs trouvé une petite variante à ce glitch en faisant le tuto avec corvio aujourd'hui en fait on a trouvé également une méthode pour pouvoir mettre des pièges des rebondisseurs de travers vous allez voir que c'est plutôt stylé mais également surtout ça vous permet de redimensionner vos structures et par exemple mettre des pyramides géantes des sols géants des portes géantes c'est vraiment un glitch what the fuck donc on va tout de suite vous montrer comment on le fait du coup les gens c'est parti on va directement du coup pour faire ce glitch sur votre mode créatif sinon ça ne fonctionnera pas faudra bien les sur le mode créatif donc aujourd'hui pour le petit tuto n'avait corvio vous avez déjà aidé du coup pour le tuto pour démarrer l'événement du volcan ouais je suis fait un petit coucou hop let's go donc vous allez directement sur votre île créative les gars on vous mettra d'ailleurs je pense le le code de l'île sur comment dire sur les commentaires épinglés si vous voulez vous en servir bref donc arriver ici les gars sur l'île je vous mettrai sûrement le code sinon vous pouvez le faire également sur votre propre île créative c'est vraiment pas compliqué donc vous devez aller pour ça en bordure en bordure de map vraiment en bordure vous savez où il y a l'espèce de barrière invisible qui vous retire le téléphone vous allez là en bordure tout simplement voilà vous allez ici à peu près regardez là bas vous avez du coup la barrière invisible et en bordure vous avez du coup votre la map la ma principale ok vous arrivez ici et vous caler au niveau du mur invisible et là il ya un petit truc à faire qui est vraiment pas très compliqué vous devez prendre votre téléphone regardez bien ce que je fais les gars c'est très important vous devez en fait sélectionner et quand je dis sélectionner c'est à j'ai prendre ma manette pour ça vous savez sélectionner les pour ça deviennent envers il faut pas juste le prendre dans votre téléphone vous devez sélectionner vous pouvez en sélectionner jusque 20 donc vous vous ce que vous allez faire vous allez sélectionner la structure que vous avez mis en bordure de map vous avez vu par exemple la pyramide elle est en dehors du bar du mur invisible vous devez obligatoirement prendre une structure qui est en dehors de la map donc là j'ai copié une pyramide qui était en dehors par exemple ouais je pense que vous voyez ce que je veux dire ensuite vous sélectionnez une autre structure vous pouvez prendre un sol un mur ou bien une pyramide même une structure vous avez déjà modifié au préalable pour pouvoir la modifier donc là par exemple on va sélectionner une pyramide merde je me suis trompé de touche on va prendre un sol c'est pas grave vous avez vu j'ai pris la pyramide et là le sol du coup donc là ensuite ce que vous faites vous sélectionnez le sol et regardez je peux le redimensionner vous avez vu c'est pas compliqué là je peux mettre du coup ben un sol géant bon là il a disparu on va vous remontrer pour ceux qui n'ont peut-être pas compris vous mettez attend merde je suis bloqué la scoise d'élire ouais voilà ok vous mettez un sol regardez bien ce que je fais voilà il faut qu'il soit obligatoirement en dehors du mur invisible vous le sélectionnez pour que ça devienne vert ensuite là par exemple on va essayer avec avec un mur j'ai même le modifier tiens on va faire une porte géante voilà vous sélectionnez l'objet en dehors de la carte comme ça ça doit devenir vert vous reprenez du coup un autre objet qui est dans la map ce coup ci et ensuite vous faites du coup la touche pour le prendre dans votre téléphone voilà et ensuite comme vous pouvez le voir je peux le redimensionner donc là on va pouvoir vous mettre une porte géante une porte minuscule même si vous voulez regardez c'est mignon vous avez vu une toute petite porte on peut même pas rentrer dedans et ici une porte géante voilà et peut le faire avec n'importe quelle structure vraiment ça fonctionne avec toutes les structures alors par exemple je vais vous en montrer certaines par contre c'est bugé t'as vu ce que ça fait quand tu retires les trucs ça fait des trucs invisibles c'est bizarre hop regardez on a vous a montré des exemples ici par exemple on a fait une pyramide modifiée on a fait un escalier géant on a fait une toute petite fenêtre enfin vous pouvez faire vraiment avec toutes les structures que vous voulez regardez je vous montre certains exemples ici ici regardez on peut même les modifier en hauteur vous avez vu et là une porte géante également du coup je vais vous expliquer comment on fait mais on peut également comme je vous l'ai expliqué mettre des pièges de travers regardez vous avez vu le piège on a réussi à le mettre de travers du coup et pour ça c'est super simple vous devez faire exactement la même méthode les gars vous allez sélectionner un objet qui est en dehors de la carte tout simplement vous faites la même méthode une fois que votre objet il est en vert vous en sélectionnez un autre et vous le copiez voilà donc là on va copier un truc en dehors un truc qui est à l'intérieur ensuite vous sélectionnez vous le posez du coup on peut le faire avec un seul minuscule ou un seul géant si vous voulez donc là ensuite vous devez sélectionner fixé sur la grille fixé sur la grille vous mettez du coup non comme ça vous pouvez déplacer l'ensemble que vous voulez et ensuite vous avez juste à mettre de travers voilà de travers comme ça bien comme ça ok jusque là vous me suivez sinon vous pouvez le mettre de taille normale attendez est-ce que je peux remissaliser vous avez vu regardez bon là c'est parce que je l'ai mis sur un grand je l'ai agrandi vous avez vu que le truc il est de travers du coup voilà on peut mettre un piège de travers voilà bah écoutez c'est tout pour ce petit glitch j'espère que ça vous aura plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à glisser un petit pouce bleu également sur la barre des likes ça vous prend deux secondes et ça aide vraiment au référencement des vidéos ça aide en plus la chaîne à se développer puis voilà ça vous montre que ça vous a servi que ça vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à me dire si vous avez réussi si vous n'avez pas réussi j'aiderai peut-être quelques personnes qui n'ont peut-être pas compris comment on pouvait faire à très bientôt pour d'autres vidéos de glitch sur la chaîne youtube c'était Rayfeet puis Corvio qui vous fait un petit coucou sur l'écran à très bientôt pour d'autres vidéos de glitch ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Juanfrance